Hey tout le monde, c'est bon sur la chaîne de Romy ! J'espère que vous allez bien ! Ah bonjour ! Faut que je lui appuie sur le bouton dans le dos Ouais, faut que je m'active ! Ou que je vais remettre des piles, je sais pas C'est ça, je suis un peu cassé Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon bibinet Où on va répondre à vos petites questions Ouais De couple ou... Ouais, des questions qu'ils auraient sur... Même pas forcément couple mais... C'est vrai Sur nos deux personnages C'est une grande première C'est une fac Une fac Ouais, une foire aux questions Tout à fait Alors, du coup c'est vous qui m'avez posé des questions Sur Instagram On va y répondre tout de suite La dernière dispute Euh... Je sais pas, on se dispute pas souvent Non, je dirais que ça fait peut-être deux mois Deux mois ? Ouais, au moins Pas plus On a passé tellement de temps ensemble avec cette année compliquée De confinement, etc. Qu'on pourra passer presque huit mois d'affilée ensemble Ouais, on trouve pas que c'est long quoi C'est pas en mode on peut plus blairer Non, pas du tout Non, non, pas du tout Enfin, oui, ça doit faire peut-être trois mois, un truc comme ça Je sais même plus pourquoi c'était Ouais, c'est vrai Moi, en plus, je sais plus C'est jamais important en fait De toute façon, si vous êtes en couple Et que vous habitez avec la personne avec qui vous êtes Vous savez de quoi on parle Les problèmes de ménage Range-ci T'as pas fait ça, t'as pas fait ci Il y en aura toujours Votre rencontre En fait, on se connaissait déjà Parce qu'on fait partie, j'ai l'air du même milieu Mais si, enfin, on fait le même travail Une fois, j'avais écrit à Bibi pour qu'il m'aide À Bibi Bon, il s'appelait pas Bibi, hein J'avais vu à Bibi à l'époque Mais pour qu'il m'aide pour trouver un appareil photo Parce que je sais qu'il est hyper calé en photographie Et moi, je ne l'appelais pas Je suis la Fnac de YouTube Oui, même pas que moi C'est que Plein de jambes de monde Le truc pour les caméras, c'est vrai Et Bibi, il est très... Je dirais efficace, c'est pas le mot du tout Perspicace ? Non, pas perspicace T'as en tué ? Non Beau ? Il sent bon ? Incroyable ? Oui Non, mais c'est pas ça C'est en mode, il est content d'aider les autres Et puis du coup, il était en mode, ok C'est parce que je suis agitaire Parce qu'on s'est croisé On avait fait le royaume du web à Genève aussi On s'était croisé, tu te souviens ? Le premier Et après, voilà, quelque chose Entraînait une autre Franchement, c'était par-ci, par-là C'était pas un moment précis En mode, waouh C'était un peu plus sur la longueur Oui, voilà Vous vous aimez ? Non Regarde avec l'émoji Est-ce que vous aimez ? Non Est-ce que vous aimez finalement ? En fait, c'est que pour le bise On habite ensemble Je pensais qu'ils le savaient Ouais, non, mais moi aussi Mais visiblement, ils savent C'est pas clair En fait, on n'était pas assez clair pour vous C'est ça ? Non, c'est pas clair Non, on le sait Non, on le sait Avec mon bibi Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait un peu plus de deux ans Ouais A peu près Tu es avec une longue relation, bibi Ouais, ouais Ah oui Personne peut te porter autant de soucis en tant que moi Je t'écoute Vous êtes-vous déjà séparés ensemble auparavant ? En gros, est-ce qu'on a déjà fait un break ? Bah non Bah en tout cas, nous, ça ne nous ressemble pas Si on s'aime Enfin, on n'a pas envie de se voir l'un de l'autre Et puis faire un break pour nous Enfin, moi, en tout cas Comment j'ai déjà vécu les breaks Que j'ai pu faire avec mes anciennes relations Et c'était en mode de plus Pour que la personne allait les voir à l'autre Et moi, j'attendais comme une cour En mode, c'est quand qu'il revient ? Il ne revenait pas Ou alors s'il revenait Bah, il avait fait tout ce qu'il avait fait Et tic-tic-tac-tac ailleurs Et voilà quoi Mais surtout qu'un break, ça ne sert à rien Et quand il y a un problème, tu en parles Et c'est réglé, c'est tout Bah oui Ou alors tu te sépares si jamais ça ne va vraiment pas Oui, voilà, mais tu ne reviens pas Et sinon, tu ne reviens avec la même personne Moi, je pense que dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé De faire un break, jamais Ah ouais De toute façon, ça détériore la rendation Bah oui Comment éviter des petites disputes récurrentes En discutant Calmement Oui, bah en vrai, oui Après, c'est normal quand on oublie un truc de ranger, machin Ça arrive souvent que Romane est beaucoup plus maniaque que moi Je vais tout ranger et genre moi je laisse un truc Alors que j'ai un truc à ramener, je peux comprendre que ça l'énerve Et c'est logique Oh, mais c'est trop mignon Non, mais c'est vrai, c'est logique Donc comment les éviter, bah en parlant Enfin, il faut pouvoir la communication dans un coup pour tout Pour pouvoir parler C'est comme moi quand je fais à manger, qu'elle ne me dit pas que c'est bon Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Si, en plus, je te dis tout le temps Non, c'est vrai, c'est vrai Il dit des bêtises Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est le meilleur truc, c'est de discuter Est-ce que vous voulez des enfants ? Bien sûr que oui, de mon côté Moi, je n'ai pas spécialement envie d'enfant Non, mais en fait, il y a plusieurs raisons à ça C'est que moi, déjà, je ne me sens pas encore assez mature pour ça Si toi, ce n'est pas mature, frère, qui est mature ? Voilà, mais c'est ma vision que j'ai de moi-même Et avec les situations maintenant, je trouve ça Enfin, voilà, c'est... Je te parle de tout, je te parle de la planète, je te parle de tout De l'état de la planète, comment ça se passe, le réchauffement climatique et tout Voilà, mais vraiment, je pense vraiment à ça Après, on verra comment les choses... Moi, je suis triste parce que je veux trop des enfants T'imagines un mininou ? Oui Il serait trop beau ! La meuf qui se vend trop Non, mais j'aimerais trop que la tête que tu avais quand c'était petit Tu vois, ton pot de gibier, ça ne donne pas trop envie d'avoir un mininou ? Je ne sais pas C'est même pas une appréhension, c'est vraiment genre, je suis en mode... Je ne suis pas prêt, entre guillemets, je pense Peut-être que c'est juste un truc auquel je réfléchis trop Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je trouve que tu réfléchis pas assez Est-ce que vous vous voyez vieillir ensemble, fonder une famille, etc ? Bon, fonder une famille, hop ! Non, mais oui ! Si, oui ! Oui, perso, je me vois avec un petit dentier, là J'ai déjà un dentier actuellement, vu que je n'arrive pas à manger J'ai déjà dit à Romain, j'avais jamais envisagé, pareil, le mariage avec quelqu'un d'autre, avec elle Donc c'est qu'évidemment, je réfléchis à la suite Attendez, je sors mon calme, pas ? Il y a une autre question, c'est est-ce que vous comptez vous marier, justement ? Ah oui, ça c'est quelque chose que j'aimerais, ouais Moi aussi Un peu t'aimer sans te marier, tu vois ce que je veux dire Mais c'est quelque chose de... qui conclut, j'ai envie de dire Ouais, après, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est aussi le truc... Enfin, quand t'as trouvé la bonne personne... Ouais, non, mais quand t'as pas de doute, oui, évidemment Puis c'est un très bon moment, un beau moment Tu vois, là, faire un mariage à 6, c'est pas ouf, quoi Hein ? Avec le Covid, les maris, surtout... Ah oui, j'avoue ! Pour toi, mariage, c'est vraiment différent d'enfant Enfin, ça l'est, mais je veux dire, il n'y a pas de... Je ne sais pas, tu te maries et tu dois faire des enfants Enfin, en tout cas, tu ne l'as pas comme ça, toi, sur ton chemin à toi Tu ne le vois pas comme ça Non, non Peut-être que c'est la vidéo pour me convaincre d'avoir des enfants C'est la vidéo pour me convaincre d'avoir des enfants Non, 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 bah non Il ne faut pas convaincre, il faut que tu aies une envie de tout seul Bien sûr Quels sont vos projets communs à venir ? Ben, déménagement déjà Qui arrive bientôt Ouais, on va emménager dans la maison, etc, etc Et sinon, oui, on a envie de plein de choses ensemble Des voyages, quand ce sera possible Des choses auxquelles on réfléchit Des trucs un peu plus professionnels aussi On aimerait bien s'associer et tout Non, mais quand tu as un couple et que tu as confiance en l'autre sur tous les points, je pense Non, mais ça peut être bien, tu t'épanouis dans tout ce qui est personnel, etc Mais aussi dans ton taf, tu peux t'épanouir avec la personne que tu aimes C'est ça Et là, je peux vous dire qu'il faut vraiment être solide dans un couple Pour réussir à s'épanouir aussi professionnellement Enfin, surtout professionnellement Le plus beau moment que vous avez vécu Ok, à 3, on dit le moment Tu sais pas ? Si, moi j'ai une idée, mais il y en a plein que j'ai vécu des trop bien Ah, vraiment, un bien, on dit l'endroit Ok, 3, 2, 1 C'est chel Let's go Oui, oui, oui Je reviens pas encore Parce que c'était vraiment un endroit paradisioque Et c'était incroyable C'était calme et tout Genre, c'était... Waouh C'était incroyable Une tortue gigante et tout Donc, ouais, ouais Ensuite, il y a une question qui revient beaucoup Et je trouve ça étonnant Parce qu'en soi, ça, c'est quelque chose qui nous regarde nous Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ça aussi sous ta vidéo Les gens me demandent Est-ce que vous avez acheté la maison à deux La maison, vous l'avez achetée ensemble, etc Non, du coup, c'est moi qui l'ai acheté Mais ça, c'est vraiment, ça nous regarde nous Et en soi, ça ne change rien Puisqu'on va être tous les deux dans la maison C'était pour répondre à votre question Même si en soi, ça ne change rien à personne Non, non, c'est vrai Tu l'as déjà trompé Bah, tu m'as déjà trompé, toi ? Écoute, c'était pas au programme, non D'accord, bon, bah voilà Au moins, vous avez la réponse Êtes-vous heureux ? Question bateau, mais pas si simple Oui Et je pense que... Je parle beaucoup aujourd'hui Je pense que le côté qu'on ait vécu aussi La situation du confinement On était tout le temps ensemble Genre vraiment tout le temps, tout le temps C'est ça qui te prouve si t'es heureux C'est ça qui te prouve si t'es heureux avec la personne Et si t'es bien avec la personne Mais c'est vrai que oui, non, on est très heureux On a hâte de déménager pour être encore plus heureux Ouais, c'est vrai Même les petits chats, ils ne le savent pas encore Mais ils vont vivre leur meilleure vie dans le jardin C'est vrai Est-ce que vous avez toujours eu une relation passionnante Et pleine d'amour ? Moi, je pense que oui C'est pas tout lisse, tu vois C'est un schéma d'agile Par rapport à tout ce que tu vis dans ta vie, etc Au début, c'est toujours très passionnant Mais c'est justement ça après qui fait que Passionnel Passionnel, pardon Et passionnant Genre ça peut redescendre et ensuite plus rien Ça peut être juste du cul Ça peut être juste un peu Soyons cru, enfin voilà Quand tu habites ensemble, tu peux te rendre compte que Ça va pas du tout Et nous, non en fait Enfin, c'était hyper passionnel On a habité ensemble hyper rapidement Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc Que les gens disaient Ah, c'est rapide, c'est pas rapide, machin Mais au début, t'es vraiment dans un truc Où tu veux voir tout le temps la personne et tout Et du coup, c'est ce qu'on a fait, on a habité ensemble Comme ça, on se voyait tout le temps Oui, c'est vrai Mais si jamais il y a des gens qui nous regardent Et qui sont en couple Et qui se disent Des fois, c'est un peu moins passionnel Ou mon copain, il est un peu moins dedans Ou moi, je suis un peu moins à fond Et après, ça revient, etc C'est normal en fait Donc forcément, le fait de travailler aussi Tout le temps à la maison D'avoir tout qui est mélangé Et je suis encore à côté de la plaque Ouais, c'est à côté de la plaque ça Ouais Combien d'années avez-vous de différence ? 7 et 2 mois Ouais, c'est quelque chose comme ça Exactement comme ses parents Ouais, exactement comme ses parents Mais c'est vrai que... On a 7 ans et demi de différence Et puis, parce que je suis sûre qu'il y a la question aussi Qui suit après Non, on le ressent pas En fait Il faut savoir aussi que souvent Les filles sont beaucoup plus matures que les mecs Donc la différence d'âge Ça change rien du tout L'hypersensibilité en couple Tu vois ça comment ? En vrai, en vrai Ça joue pas tellement sur le couple Ça joue sur toi, sur tout Et du coup, tu comprends Parce que en vrai, je t'ai expliqué T'as vu mon fonctionnement Et en vrai, parce que t'es compréhensif Oui, et il y a aussi le fait que Je suis là pour toi Et c'est normal dans un couple Et je sais que Quand ça va mal Je le ressens, je le vois Tu le vois des fois Quand je te parle Tu le vois tout de suite Que je ressens qu'un truc qui va pas Ça joue pas Ça modifie pas le couple Après, moi je suis à l'opposé de toi Je suis pas stressé Je suis jamais stressé Je pense que c'est le bon équilibre aussi Je suis trop chill moi Moi, j'essaie de le motiver A être plus productif Et lui, il essaie de me motiver un peu A prendre du temps Et à me calmer le truc Et à être moins stressé Ouais, parce que si ça tenait qu'elle Elle travaillerait 24h de 24h Y a-t-il des sujets entre vous qui fâchent ? Moi, je dirais le ménage Il y avait aussi le jeu vidéo Ouais Mais on a réussi pareil A discuter, à trouver un bon équilibre C'est pas très facile Durant le premier confinement Parce qu'Annie, il y jouait beaucoup Et j'ai l'impression qu'il me laissait tomber En fait, j'ai des vieux démons Ils sont ressortis de l'époque C'est pour ça Il m'avait fait croire au début En mode, non mais le jeu C'est quand je me sens pas bien Je suis dit Non, non, c'est plus trop mon truc Ah d'être putain Il m'a arnaqué Je te l'avoue que quand t'es pas là Je fais que ça Ah mais je le sais T'as pas besoin de le dire Tu dors pas et tout Je le sais Non si, je dors Mais... Bah tard Qu'est-ce que vous préférez Détester l'un et l'autre Moi, je dirais que Bibi Il est un peu Flumard Oui, je peux pas le nier Et je dirais que ce que je préfère Il y a beaucoup plus de trucs Que je préfère Bibi Non si Le fait que tu sois hyper Compréhensif Que t'es pas cette masculinité toxique Ça fait toute la différence Je savais même pas que c'était possible D'avoir un mec sans masculinité toxique Alors que si La preuve Mais tu le fais déjà Mais continue, dis pas Alors Il y a un truc sur lequel tu vas rigoler Mais le premier C'est genre Quand tu t'investis dans un truc Tu t'investis à fond Et souvent On doit être haut Et souvent le reste Tu le laisses de côté Pas que je le laisse de côté Mais du coup j'ai plus le temps Voilà, c'est ça Et le deuxième truc C'est les timings Non, c'est bel En fait il y a un truc Toi aussi Non, en fait il y a un truc C'est que genre Par exemple le midi Souvent on prépare à manger et tout Et au moment Où c'est prêt C'est chaud Moi j'aime manger quand c'est chaud Elle fait Attends, j'ai un truc à faire Et elle se casse Mais tu te rends pas compte C'est qu'en fait Moi si je vois que C'est pas encore prêt Je vais me dire Ok j'ai encore 2 minutes En fait ma journée Elle est tout Mais c'est ça Je vais ranger ça En fait je suis un sims Si j'ai pas fini mes tâches de sims Je ne me sens pas bien Et le positif Il y a tellement de choses Elle est généreuse Elle est Je dis oui moi Et elle est vraiment Elle est vraiment Comment dire T'es 13 entière et humaine Voilà Ok Ça me va biblir Un petit 3ème chat de prévu Moi j'aimerais trop Non mais t'asso Faut réfléchir à ce truc là En fait on s'était dit Jardin Le jour où on a un jardin Parce qu'on rêve d'avoir un chien tous les deux Et bien on prendra un chien Et c'est peu que par la suite Mais on attend que les chats s'installent bien Et se sentent bien Dans la maison Parce que pour nous C'est comme des membres de la famille Elles sont là Il faut pouvoir les respecter aussi Ouais on a envie qu'elles se sentent bien Qu'elles prennent leur marque Et qu'elles se sentent vraiment chez elles Et si en plus on change d'endroit Plus le chien Ah mais là mais Ça va changer de famille hein Ouais ça va être un peu à te faire Qui est le plus attentionné ? On est tous les deux attentionnés je pense Oui Mais c'est pas pareil ouais Toi t'as fait plein de trucs pour moi Pour mon anniversaire Moi j'ai essayé de faire des trucs aussi Tu vois vraiment C'est naturel de faire des attention quoi Tous les deux Et qui est le plus chiant ? Pourquoi ? Je sais pas si il faut que je demande pourquoi Elle aime bien que tout soit Carré à la maison etc Alors que moi je suis en mode Carré mais partout Comme ça Si la maison est carrée C'est carré dans ma tête Dans ma tête C'est ça Tu vois Comment vous vous êtes rencontrés ? Bah en fait on a repris contact On a repris contact tous les deux Mais de façon naturelle Je sais plus Je crois que c'est moi qui avais réagi Donc ta story a un truc à la con Oui J'avais mis de story en disant que moi La prise dans mon train marchait pas Et que je devais bosser Et elle m'a répondu en disant Ouais Moi aussi j'ai cette même galère et tout Et ensuite bah On voyait des petits Non mais avant ça On voyait des petits trucs Par-ci par-là Toi comme moi en mode Ah mais c'est moi ou je lui plais Ou c'est moi ou machin Ouais voilà Et après on s'est rendu compte Qu'on avait beaucoup de points communs Machin Même avant même Tout ce qu'il y a De se mettre ensemble Et après on va Un jour on est allé bouffer au resto Et bon bah On va pas vous faire un dessin quoi Et je me souviens une fois Où j'avais eu des galères sur Paris Et en gros j'avais un problème Je devais aller à la gare Sauf qu'il y avait trop de bouchons à Paris Du coup Bibi m'a dit Faut que t'achètes un ticket de métro Il faut que t'ailles là 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 Et après il est venu me chercher Pour m'aider avec ma valise machin Je refais la scène Je l'attendais en bas Il y avait des escalateurs comme ça Et là j'ai fait comme ça Et il y avait beaucoup de monde Donc en soi je n'aurais pas dû le capter Et là j'ai fait ça J'ai fait Et mes yeux ils se sont arrêtés sur lui Et dans ma tête je me suis dit Ouah mais le mec il est trop beau Et après j'ai fait Ah mais c'est lui Et après il est descendu J'ai fait mais c'est pas possible En fait je m'appelle Anil C'est pas Bibi mon nom Parce qu'elle dit tout le temps Bibi J'ai un vrai prénom On s'appelle Bibi Je ne sais même pas d'où C'est venu de bébé C'est parce que je fais Des fois avant de dormir au repas On fait C'est vraiment con On a des trucs à la con de couple C'est des trucs canards C'est mignon Et même les gens d'ailleurs Ils nous appellent Bibi Oui c'est vrai Et du coup Ouais on va regarder Quel nom choisir La maison La maison La Bibi house Ouais il y a quelqu'un Qui avait mis ça C'était hyper drôle Non mais c'est vrai C'était drôle Bah merci à tous d'avoir regardé Merci à toi pour la participation Je vous ferai le chèque Oui bien sûr Oui bien sûr tout à fait Oui pour les droits d'image Merci beaucoup Vous allez me casser le bras d'ici Ah pardon J'en ai encore besoin Pour tourner quelques vidéos Un peu vloguer Bon bah merci pour cette vidéo Vous faites tous à tous De très gros bisous Prenez soin de vous Et partagez de l'amour C'est important Non Bibi Peace Peace – Sous-titrage FR 2021